Bonjour, Evelyne Chetrit, fondatrice de la marque Sandro. Je regrette de ne pas faire ce joli voyage avec Elie et Frédéric. Je suis sûre qu'ils vont s'amuser. Ils ne vont pas être contents quand ils vont entendre ça, parce que je sais qu'ils travaillent beaucoup, mais ça aurait été un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. J'ai rencontré Didier Chetrit, qui est aujourd'hui mon mari, mais qui était mon copain. Il voulait, il avait le désir de monter sa marque. Donc il a démarré. Il avait une capacité, une qualité extraordinaire à développer les choses, mais il lui manquait le bruit. Et le soir après les cours, je venais le voir parce qu'on devait dîner ensemble. Et je regardais. Et très naturellement, je me suis intéressée. Et c'est un métier qui m'a, j'ai envie de dire, qui m'a épousée. Je l'ai épousée très naturellement et facilement et avec beaucoup de plaisir. Je me suis beaucoup épanouie parce que je trouve que ce qui donne des ailes dans la vie, c'est les victoires. Et ça commençait par des petites victoires, des réussites de collection, même si c'était petit. Voilà, moi je souhaite à tout le monde de connaître ça parce que ça donne des forces. C'est une marque très humble et aujourd'hui, quand je vois le reste du marché, parce que ça fait partie des réflexes de notre métier, la concurrence. Quand je vois le reste du marché, je me dis que c'est une très 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 belle marque. Aujourd'hui, on est dans une ère où les femmes n'ont plus de complexe à acheter un sac à 30 000 € et aller chez Sandro, s'acheter une jolie veste à 500 € et ça le fait super bien. Alors que ça le ferait moins bien si elles avaient le sac à 30 000 € et la veste à 5 000 €. C'est beaucoup moins bien et c'est là que je peux dire aisément que Sandro a un énorme avenir. Je pense que Sandro n'est pas une marque qui cible une catégorie de clientes. C'est une marque qui a pour le code la liberté et la générosité et qui s'adresse autant à une fashionata qu'à une femme du monde, qu'à une mère de famille et son mari. On n'a pas une catégorie de vêtements qui va à une catégorie de personnes, au contraire. Nous avons fait le choix depuis cinq campagnes de ne pas exprimer seulement de la fashion, mais de dialoguer d'une façon plus intime avec nos clients et d'exprimer les codes principaux de la marque, dont la famille, dont la transversalité. La collection se fait assez naturellement dans le mouv' des tendances, dans la veine de Sandro. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est le produit. Le produit, le produit parce que c'est, à mon sens, la star d'une collection, la star des ventes, la star même de l'énergie de la société. C'est encore une fois partie d'une histoire de sentiments. Là, c'était plus une rencontre avec mon mari, c'était une rencontre avec mon fils. Il faisait des études, des grandes études, et il arrêtait. Puis il m'a dit, je veux rentrer dans la vie active. Et je lui ai dit, pourquoi pas travailler avec moi, tu peux m'aider. Et j'étais assez seule en ce temps-là. Il est arrivé, au bout de deux mois, il m'a dit, écoute, tu fais très très bien ton travail, tu es bien entourée, tu as un super studio. Moi, je ne vois pas ce que je peux faire ici, à une condition, c'est que je puisse ramener une valeur ajoutée. Pourquoi pas créer Sandro Homme ? C'est Ilan Chitrit qui est le directeur artistique de cette marque. Il réussit super bien. Les collections sont très belles, elles sont raffinées. C'est un potentiel énorme parce que je pense sincèrement que les hommes ont changé leur façon de voir l'habit. Il y a un réel changement de mentalité. Tous les hommes s'arrêtent sur leur tenue de plus en plus. Nous voyons des hommes avec des foulards, ce qu'on ne voyait pas, et des écharpes de différentes couleurs. Il y a un souci aujourd'hui pour l'homme de ne pas arrêter avec son vêtement. Aux Etats-Unis, on a démarré ça fait deux ans. Les New Yorkais nous ont fait un accueil extraordinaire. Les grands magasins nous font un très, très bel accueil. Les marques sont légitimes à exister aux Etats-Unis, alors que le marché n'est pas si facile et que les Américains ne prêtent pas leur place facilement. Il y a une période, il y a 10-15 ans, on avait été félicités parce qu'on faisait 75% de notre chiffre à l'export. avant d'avoir notre réseau détail. Et ça, ça démontre qu'on peut aller loin, on peut aller très loin. Et on avait du succès au Brésil, on avait du succès déjà aux Etats-Unis. Et si vous voulez, on a ouvert une grande porte à une petite porte déjà faite. Ma sœur et moi, l'année dernière, on a fait un voyage, on a été en Hong Kong. Et j'ai compris, j'ai compris. J'ai été séduite, extrêmement séduite par toutes ces femmes dans la rue qui avaient une certaine élégance, un certain respect pour le vêtement. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et je me suis dit, la femme chinoise va nous aimer. Elle va nous aimer parce qu'elle a une grande chose en commun avec nous. C'est ce respect de s'habiller et d'être dans le détail. J'ai vu beaucoup de femmes être dans le détail, ce qui est extraordinaire de nos jours, qui s'est un peu perdue. Et je me suis dit, voilà, la femme Sandro est là. Elle est là aussi. Je rêverais de réussir l'accessoire chez Sandro parce que c'est devenu, comment dire, un élément indispensable pour marquer une saison, pour marquer une tenue. C'est le complément qui fait le tout. Et donc, c'est important de réussir cette étape de l'habillement. Le maquillage, pourquoi pas ? Parce que, aussi, ça contribue à embellir une femme. Un parfum, je le sens très fort. Mais il ne faut jamais, jamais faire des choses trop en retard ou trop à l'avant parce qu'on fait avorter un projet. Juste attendre, toujours.